Nous allons maintenant revenir sur cette hausse des frais de place en garderie subventionnée au Québec, dont on a parlé plus tôt à l'émission. Une hausse qui a été annoncée par le premier ministre du Québec lui-même, Philippe Couillard. Nous allons en parler pour bien comprendre ce qui se passe avec le fiscaliste Nicolas Boivin, qui est professeur au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonsoir, M. Boivin. Bonsoir, M. Bernaté. Reprenons ça du début. L'augmentation qui a été annoncée aujourd'hui ne sera pas la même pour tous. Effectivement, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est une augmentation modulable en fonction du revenu familial brut gagné par les familles. C'est donc dire qu'en deçà d'un seuil de 50 000 $, il n'y aura pas d'augmentation de la tarification. Ça va demeurer à 7,30 $ par jour. Et dès que le revenu familial brut augmentera au-dessus de 50 000 $, graduellement, le coût final d'une place en garderie augmentera graduellement. Au jour le jour, les familles, peu importe leur revenu brut, vont continuer de payer 7,30 $ par jour. Mais c'est par après, ceux qui se font imposer une augmentation, c'est le cas de le dire quand je dis « se font imposer », devront payer le supplément dans leur déclaration d'impôt sur le revenu. Ça va se faire comment? C'est une bonne question, mais on peut imaginer la chose. Donc, effectivement, il est annoncé qu'à chaque semaine, au service de la petite enfance, ce sera toujours le même montant qui va être payé par les parents, 7,30 $ par jour. Donc, au niveau des déboursés hebdomadaires, rien ne va changer. C'est lorsqu'on va produire la déclaration de revenu du Québec, à ce moment-là, ça fera un ajustement de la tarification. C'est donc dire qu'à ce moment-là, comme l'année fiscale sera terminée, on va être capable d'établir avec justesse leur revenu brut familial et ainsi déterminer dans quelle tranche de tarification vous vous situez. Et on va établir combien vous devriez payer de tarifs par jour. J'imagine que aussi l'information va être connue, à savoir quel est le nombre de jours que vous avez fait garder vos enfants dans l'année. Et tout ça va arriver à une tarification qui sera finale, duquel on retranchera évidemment tout ce que vous avez payé en cours d'année. Et le manque à gagner sera à payer à ce moment-là lors de la production de la déclaration de revenu. Alors, pour visualiser la chose, pour ceux qui ont déjà fait eux-mêmes leur déclaration d'impôt sur le revenu, il va y avoir une ligne de plus qui va apparaître, un peu comme il y en a une qui est apparue ces dernières années pour la contribution santé ou encore pour l'assurance médicaments. Exactement. Probablement en page 4 de la déclaration, lorsque tout le calcul de l'impôt est terminé, s'ajoute à ça. C'est une habitude que le gouvernement du Québec a prise. S'ajoute à cet endroit-là certains types de tarifications. Ça pourrait donc logiquement s'inscrire effectivement à cet endroit. Il y a à Ottawa une déduction pour frais de garde d'enfants qui est offerte. Est-ce que cette déduction-là va s'appliquer sur le montant total qu'une famille aura à payer pour la garde de ses enfants en garderie subventionnée? Le gouvernement fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question-là encore. Il faut savoir que c'est une réalité québécoise qui ne touche pas l'ensemble du Canada. Mais je serais très surpris qu'on ne permette pas aux parents la pleine déduction de l'ensemble des frais de garde qui seront payés. Sinon, ça rend très particulier une situation où un parent qui, dans une garderie non subventionnée, paie parfois plus de 20 $, mais des fois pas tant plus que ça, 25-30 $, et pour lequel il a une pleine déduction dans son rapport d'impôt fédéral, je ne vois pas pourquoi un parent qui paierait 20 $ de sa poche en finalité, je prends le pire des scénarios, ne pourrait pas avoir une pleine déduction dans son rapport d'impôt fédéral. Bon, alors l'esprit de la loi militerait dans ce sens-là. Pouvez-vous nous donner quelques exemples pour illustrer concrètement ce que ça donnera au final, dans le fond? Oui, j'ai préparé trois petits exemples pour vous. D'une part, une famille qui gagnera un revenu de 50 000 $ et qui ne voit pas sa tarification ajustée va toujours payer 7,30 $ par jour. Bon, si j'extrapole pour une année complète de garde, disons pour 44 semaines de garde, ça fait 1 600 $ de frais de garde pour l'année, ce qui était le même scénario auparavant. Le 1 600 $, je vous rappelle qu'il est payé directement au service de garde et en fin d'année, il y aura une économie d'impôt dû à la déduction dont vous avez parlé tout à l'heure dans le rapport d'impôt fédéral, une économie d'impôt d'environ 200 $. Donc, pour cette famille-là, rien ne change. Net, des économies d'impôt, il en coûtera dans l'année 1 400 $. Si on change de palier et qu'on pense à une famille qui gagne un revenu familial de 100 000 $, eh bien là, la tarification est modulée à 11,41 $. Donc, rappelez-vous que cette famille-là va toujours payer 1 600 $ au service de garde, mais c'est seulement qu'en fin d'année qu'il y aura un ajustement et compte tenu de la déduction dans le rapport d'impôt fédéral et compte tenu aussi de l'ajustement de la tarification qui se fera dans le rapport d'impôt du Québec. Au net, il y aura un surplus à payer d'environ 500 $ en fin d'année sur production des rapports d'impôt. Et dernier exemple, si on augmente encore le revenu familial à 150 000 $, le tarif modulé atteint son maximum à 20 $ par jour. Les parents payent toujours 1 600 $ à la porte de la garderie. Et au moment de faire les ajustements dans le rapport d'impôt et la déduction d'impôt fédéral et l'ajustement de la tarification dans le rapport d'impôt du Québec, tout ça mis ensemble, un gros 2 000 $ de plus à payer en fin d'année. Alors ça, ce sont des calculs qui tiennent pour acquis, comme on se le disait un peu plus tôt, que la déduction offerte par le gouvernement fédéral s'appliquera à toute l'augmentation qui est annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Tout à fait, M. Branché. Bien, merci beaucoup pour ces explications, M. Boivin. C'est un plaisir. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada